J'ai du mal à l'admettre, mais Xiaomi a fait fort avec cette Pad 6. Même si je vais trouver, je vais vous trop décrire. Vous vous en doutez, c'est Xiaomi qui m'a envoyé la tablette en test. On peut dire que Xiaomi a confiance en son produit. Et je les comprends parce que dès l'ouverture, moi j'ai eu un coup de cœur. C'est difficile de la trouver moche. Déjà au niveau des matériaux, on est sur un bloc métallique. C'est-à-dire que tout l'ensemble est en métal, la partie dos. C'est extrêmement bien fini, c'est très beau. J'ai la version grise, il y a des autres couleurs, la bleue et la noire. On est sur une tablette de 11 pouces, extrêmement fine, qui fait 6,5 mm d'épaisseur, pour seulement 490 grammes. Visuellement, on peut la mettre à côté d'une tablette extrêmement chère. Il n'y aura pas de différence, on est sur des matériaux premium. On a cette sensation d'avoir un produit qui coûte une blinde. Moi, de mon côté, je la trouve magnifique. Même le module photo, qui ressort peut-être un petit peu trop à mon goût, je le trouve joli. Ça lui donne un côté plus prestigieux, plus agressif. Voilà, clairement, Xiaomi m'a complètement séduit avec cette tablette, surtout ce coloris-là. Je suis sous le charme et ce n'est pas pour autant ce qui m'a le plus séduit. Il faut savoir aussi qu'il y a une partie haute aimantée, pour mettre le stylet Xiaomi, que je n'ai pas en test malheureusement. Ou on peut bien sûr mettre le clavier, qui est aussi vendu à part. Bon, tous les liens seront en description, si vous voulez aller les voir. Moi, j'ai mis ce que j'avais sous la main, un fil USB, voilà. Ça faisait l'affaire, c'était pour faire une démonstration, correct. Sur la partie avant, on est sur un bel écran. Mais un écran qui m'a scotché. Tout au départ, quand je l'allumais, quand je l'ai testé, moi, pour moi, j'étais sur un écran à molette. Quand j'ai vu le truc, les couleurs, tout simplement, l'écran est beau. Même les bords de l'écran ne sont pas exagérés. On est sur du 5-6mm environ, c'est bien, c'est joli. L'écran a des belles couleurs, en 11 pouces, il fait 2,8K. Et pourtant, on est sur un écran LCD IPS. Oui, ce n'est pas de la molette. Et c'est ça qui est le plus bluffant. C'est que quand vous l'avez en main, quand vous le testez, vous avez vraiment cette sensation d'avoir un écran de très haute qualité. Et c'est le cas, on a boite sur du LCD, le rendu est top. Là, bravo Xiaomi pour ça. Après, on est sur une luminosité qui est quand même limitée. C'est du 450 litres. Ce n'est pas extra. C'est vrai qu'en plein soleil, il ne faut pas rêver en extérieur à l'ombre. Ça ira en plein cagnard, donc il n'y aura pas grand-chose. Mais on a aussi sur cet écran un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Surtout que c'est adaptatif, donc on n'a pas de bonne réglée. Ça sera automatiquement selon ce qui va s'appuyer sur l'écran. Bravo. Là, non, là c'est bien. Je vais quand même vous parler de la partie photo, parce qu'on a quand même 13 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant. Ce n'est pas dégueu. Ça reste des photos qu'on a, mais en tout cas, en extérieur, c'est propre. Pour l'intérieur, ça passe. Bon, je n'ai pas été faire des photos de nuit. Pour ce qui est des photos selfies, 8 mégapixels, pareil, ça rend bien en général. C'est surtout fait pour de la visio. En tout cas, j'ai trouvé ça bien pour une tablette. À ce tarif-là. Je ne vous ai pas donné le prix encore, mais à ce tarif, c'est bien. Maintenant, parlons de la surcouche Xiaomi. Alors, on est sur Android 13. On a la surcouche Mi 8 Pad 14 qui est directement intégrée, donc. Et je l'aime. Oui, c'est bizarre. Moi, dire ça de la surcouche Xiaomi, généralement, je ne suis pas fan sur les smartphones. Cette tablette m'a conquis, encore une fois. Déjà, première option qui est sympathique, l'écran scindé. On peut diviser l'écran en deux pour mettre deux applications différentes. Et en plus de ça, on peut carrément créer une application pour avoir ces deux applications scindées directement. Donc, on clique dessus, ça ouvre directement les deux applications scindées. Bon, c'est un petit détail, mais c'est super pratique. On peut bien sûr mettre des fenêtres flottantes. On peut la déplacer de partout ou la mettre de la taille qu'on veut. C'est aussi très pratique. Bon, après, ce n'est pas des options qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais j'apprécie qu'elles soient là. On a aussi la possibilité, c'est de synchroniser son écran de tablette sur une TV. Grâce au port USB type C, et on peut monter jusqu'à du 4K à 60 images par seconde. C'est du USB 3.2, et c'est encore une option qui peut être utile. Mais voilà, Xiaomi a encore proposé d'autres options, et c'est ça que j'ai trouvé plutôt, je ne vais pas dire bluffant, mais que j'ai beaucoup apprécié. Déjà, quand on est en mode visio, il faut savoir qu'on a une caméra de 8 mégapixels qui permet d'avoir un ultra grand angle. C'est-à-dire que c'est soit on met en grand angle, et on peut avoir des personnes à côté de nous, et c'est plus pratique pour le visio, soit on a carrément un suivi de la caméra, c'est-à-dire que ça va suivre les mouvements de votre tête, bien réussi, et ça fonctionne très bien. On a aussi une option pour améliorer le son, après le petit hic, c'est que moi j'ai essayé cette option sur Google Meet, et sur Insta, et je n'avais pas cette option du son. Alors je ne sais pas sur quelle application ça fonctionne, c'est peut-être sur Skype ou WhatsApp, que je n'ai pas essayé. Mais voilà, Xiaomi a mis l'option du son, où on peut donc concentrer le micro sur la personne qui parle, ou plutôt ouvrir carrément le micro pour que tout ce qui est autour soit entendu. C'est un peu le système de réduction de bruit qu'on peut avoir au téléphone. Voilà, ils l'ont mis sur la tablette, et c'est encore une petite option qui fait du bien. Mais ce n'est pas tout, parce que Xiaomi a encore mis des options, cette fois-ci pour améliorer le visuel, en visio ou en vidéo, et c'est le même principe, on vient chercher en haut à gauche, et on a deux options principales. La première, c'est d'améliorer la visibilité, c'est-à-dire qu'on peut changer la colorimétrie directement. En HDR, pour être plus hachi, voilà, on peut choisir ce qu'on préfère, et je trouve ça bien pensé, ça permet de plaire au plus grand nombre, et de trouver clairement ce qui nous correspond. On a aussi une option qui est plutôt pas mal, c'est que ça va augmenter la fluidité de l'image. Bon, tout ça est fait par une IA, ça rend plus fluide l'image, voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais en tout cas, ça le mérite d'être là. Autre surprise par rapport à cette tablette, c'est au niveau des jeux. Alors, j'ai essayé pas mal de jeux, bon, pas mal, j'en ai essayé 3 ou 4, et j'ai clairement pas ressenti de latence. Alors, avec ce bel écran et le son, que je vais vous parler juste après, on est clairement immergé dans le jeu, il n'y a pas de latence. Alors oui, sur les jeux très gourmands, on va réussir à retrouver une petite chauffe sur la partie haute de la tablette, mais c'est pas extrême du tout. Ça se gère plutôt bien, mais c'est vrai que visuellement, les jeux suivent bien, les graphiques suivent bien, et ça va venir aussi de la puissance du processeur, qui est pas vilain du tout. On va même retrouver l'application Game Turbo dans les jeux, qui permettent de rendre les jeux plus fluides, et de gérer les images par seconde. On peut mettre le mode performance, nettoyer la RAM, bon. On a quand même pas mal de petites options, qui sont en plus, c'est encore un bonus, et je trouve ça quand même bien fait, j'adhère. Sur le score en tutu, je suis monté quand même jusqu'à 835 000, qui est vraiment excellent, et ça, ça vient du processeur, Snapdragon 870, qui est un très bon processeur, en plus on a 6Go de RAM sur cette version-là, et 128Go de stockage. Et oui, on peut dire que c'est extrêmement fluide, en tout cas, j'ai jamais eu de latence, que ce soit pour les jeux, pour les applications de tablette extrêmement fluide, bravo, c'est tout simplement excellent. Bon, par contre, je vous rassure, il y a les défauts que je vais vous dire à la fin, parce que j'en ai quand même noté plusieurs. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous comptez l'acheter. Et puis, si vous aimez cette vidéo, ou en tout cas les tests multimédia, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Maintenant, je voulais vous parler, c'est de la partie audio, parce qu'on est sur du stéréo, mais c'est du Dolby Atmos Vision. Non, du Dolby Vision Atmos. Il ne faut pas se passer pour nettoyer ma maison. Désolé, ma maison n'est pas assez grande pour le tester en illimité. Et voilà, une maison en plus de 80-100m², il le fera largement, il sera aller se recharger. On peut dire que c'est bon. En plus, en appareil, l'intelligence artificielle, qui peut corriger le son, que ce soit plus sur les voix ? Bon, il y a pas mal d'options sur le son, et je peux vous dire que ce soit en vidéo, que ce soit pour écouter de la musique, je trouve le son excellent. Pour une tablette, attention. Je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir une enceinte nomade à côté pour écouter de la musique ou regarder des films. On sent une immersion totale, c'est vraiment bien fait. Et puis la qualité est bonne. Pour une tablette de cette épaisseur-là, je peux vous dire que le son est très bien. Et j'ai envie de dire bravo Xiaomi, parce que je m'attendais vraiment à un truc vraiment plus dégueu. Après, c'est vrai que je m'attendais à la tac laisser en autonomie, parce que vu l'épaisseur du truc, on peut se dire, voilà, ça va pas tenir. Mais ils ont quand même réussi à mettre une batterie de 8840 mAh à l'intérieur, ce qui veut dire que l'autonomie est bonne aussi. Bon, en gros, on tiendra la journée si on l'utilise bien correctement en faisant des jeux, de la vidéo. Bon, souvent, sachant qu'elle fait à peu près 16h d'autonomie en vidéo, on stop. Et si on l'utilise plutôt normalement, de manière moins intensive, on tiendra 2 jours, qui est extrêmement bien vu l'épaisseur. Toujours pareil. Plus c'est fin, normalement, moins c'est bon. En plus de ça, on a une charge rapide de 33W. Le chargeur est bien sûr fourni dans la boîte, ce qui veut dire moins de 2h pour la charger complètement. C'est plutôt correct. Bravo Xiaomi, encore une fois. Alors maintenant, je vais vous parler quand même des points négatifs de cette tablette, parce qu'il était temps, parce que j'ai fait que dire des bonnes choses, et parce que je le pense aussi. Premier point négatif, qui va en gêner quand même pas mal, je pense, c'est qu'on n'a pas de prise jack. C'est vrai que pour une tablette, une prise jack, bon, c'est pas trop, j'aurais aimé que ça soit là. C'est pas le cas. Deuxième plus gros défaut pour moi, c'est qu'on a donc 128Go de stockage, mais on n'a pas la possibilité d'étendre la mémoire. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. 128, c'est pas mal, bon, on peut l'avoir en 256. Et voilà, c'est vrai qu'une micro-carte SD en plus, ça aurait été parfait, et on aurait été tous heureux. Et troisième point qui me chagrine un petit peu, bon, là, c'est moi, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de coque fournie dans la boîte. Et vu comme elle est jolie, j'aurais aimé avoir une coque directe intégrée, c'est quand même plus pratique, que là, il faut l'acheter à part. Mais bon, on va l'excuser, vu le tarif, vu ce qu'elle propose, c'est quand même pas bluffant, mais c'est quand même très bon. Alors, Xiaomi lance cette tablette à 399€. Et trouvez mieux, c'est la concurrence, bon courage. On est clairement sur une tablette avec un excellent rapport qualité-free, et qui fait pratiquement pour moi un sans faute. Là, j'approuve totalement cette tablette. Si vous cherchez une tablette, je crois que c'est la tablette à acheter cette année en 2023. Et pourtant, j'en ai cherché des défauts, les deux derniers que j'ai gardés pour la fin, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Voilà, je suis conquis. Bravo, Xiaomi. Si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, j'aurai mis les liens en description. Et bien sûr, comme d'habitude, c'est à vous de me dire maintenant en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce que c'est de la tablette à acheter cette année ? Ou pas, vous avez le droit de ne pas penser comme moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine les 2K1T. Allez, bye.